Satisfaction et fierté d'un côté, joie en demi-teinte et déception de l'autre. Vous le savez, ce championnat a été parsemé d'embûches pour les rameurs thaïciens. Déclassement des génieurs filles après une réclamation néo-zélandaise. Pirogue en mauvais état. Des raisons qui poussent les athlètes à penser qu'ils ont été victimes d'injustices. La Polynésie a malgré tout brillé au Samoa. Elle termine deuxième du classement général. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Maroukiduri. Sans ce choc provoqué par l'embarcation néo-zélandaise, jamais les rameuses kiwis n'auraient été championnes du monde. Un refus de priorité qui, après la réclamation néo-zélandaise, coûte deux minutes de pénalité aux thaïciennes. Elle se voit rétrogradée à la seconde place. Une médaille d'argent au goût très amé. La pirogue qui est devant, elle a la priorité. Il stipule aussi que, sauf si la pirogue est à égalité à l'intérieur de la bouée, c'est la pirogue à l'intérieur qui est la priorité. Sauf que pour eux, quand ils disent égalité, tu peux être à l'arrière de la pirogue qui est devant, même à un mètre. Sauf que si tu es à l'intérieur, à gauche de la pirogue qui est devant, c'est la pirogue à gauche qui est plus près de la bouée qui est à la priorité. On n'avait pas du tout mention de ça dans le règlement. On n'avait pas du tout la même appréciation du règlement. Pour l'ensemble de la délégation, c'est la consternation. Mais ça ne s'arrête pas là. Nathia Hissommer fera, elle aussi, les frais du refus de priorité. C'est vraiment, on a dit, injuste qu'on fait ça. On rame, tue l'eau, on gagne. Mais quand on arrive sur terre, on dit qu'on fait une réclamation. Et on n'a pas laissé passer ça. Avec ces deux médailles d'or, la Polynésie aurait été en tête du classement final. Mais un autre problème a mis fin à leur rêve, la vétusté des pirogues. Surtout sur les pirogues V1, on a eu pas mal de casse. Déjà pour nous, Théiti, on a eu Théana Veil qui, lui, s'est retrouvé avec son A cassé en deux lors de sa course. Ensuite, on a eu Tema Wehari Taura, notre junior, qui a vu sa médaille d'or s'envoler suite au vice de son yato qui s'est retiré. À Apia, la délégation thaïsienne était composée d'une cinquantaine de compétiteurs seulement. Et pourtant, elle a obtenu 13 médailles après 19 courses. Au final, la Polynésie termine à la seconde place avec 7 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze derrière l'armada maori. L'information en continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.